ok bienvenue dans mon salon bonjour bonsoir il n'y a plus d'heures il n'y a plus de regarder sur internet donc technique of the week technique of the weekend donc peu importe pareil aujourd'hui on va avoir une petite attaque de contrôle latéral donc ce qu'on a ce qu'on appelle des fois le juge inversé ou je crois que c'est lui des gattamés en termes de genoux donc clé de bras inversé en tout cas d'accord donc moi je suis en contrôle latéral et je suis en base contrairement à lui donc j'ai un genou qui contrôle la tête avec le coude de l'autre côté de même pour les hanches j'ai un genou qui contrôle une hanche et le coude qui contrôle l'autre hanche il n'est pas en base première attaque super importante ici ce bras dès qu'il traîne il est attaquable d'accord donc ce que je viens faire ici c'est tout de suite je viens le capturer j'ai pas besoin forcément de saisir mon kimono parce que j'ai besoin que ma main puisse coulisser après d'accord donc ici je viens placer mon genou sur l'estomac d'accord première étape ensuite je viens pousser la tête poser ma tête au sol une fois que je suis là je viens mettre mon tibia en travers de la gorge ou du visage ici j'ai plus qu'à venir glisser jusqu'à ce que son bras il soit tendu capturé entre ma tête et mon épaule et là j'ai plus qu'à venir faire monter son coude pour venir faire finaliser pour venir finaliser d'accord donc des fois quand il ne le semble pas venir quand vous êtes détendu c'est déjà trop tard d'accord quand on ne la connaît pas comment on sait qu'on connaît qu'on sait à quoi s'attendre en général ça bouge pas mal en dessous donc ici on viendra on se retrouve donc genou je peux me redresser sans souci et venir finaliser avec en gardant la position de genou si ça bouge encore trop et faire pousser vers l'arrière je peux passer ma jambe par dessus et venir finaliser en m'asseyant d'accord et si malgré tout ça ça fonctionne toujours pas peu importe ce que vous ayez fait ça va le jujit dans tous les sens bon vous avez passé la jambe il vient tourner et ben il vous reste le jujit à placer d'accord en dernière option pourquoi je préfère faire travailler en premier celle là parce que tout de suite déjà vous avez une attaque facile sans trop vous déplacer d'accord et quoi qu'il arrive derrière vous avez toujours moyen de venir placer autre chose ici quand on vient placer le jujit à force les mecs qui connaissent on va placer le genou on vient pousser quand on vient tourner ici tout de suite il vient défendre il vient attraper ses bras peu importe après même si j'arrive à placer les jambes etc je suis obligé de lutter contre sa saisie de bas s'il est bon et qu'il sait bien défendre ou s'il est très costaud ça va être une galère donc autant commencer par la première si ça fonctionne pas on a tout le temps le temps tout le temps de revenir sur le jujit classique d'accord et dernière façon enfin la façon non il y a 150 mille façons de la placer pour se retrouver dans la position de vidéo donc je suis dédicace pour pancrase aussi parce que j'ai pourtant il m'a fait la vidéo pour pancrase d'ikusa donc ici je suis en genou poitrine il vient poser la main sur le genou boum s'il garde le bras plié je garde site en bras boum et je viens d'être le jeune tout de suite et je finis avec les deux genoux sur lui voilà go train entraînez vous stay safe jujitsu for life bonne fin de journée